Aujourd'hui, j'ai 15 trucs et astuces pour vous que j'aurais aimé savoir en commençant le mode zombie de Modern Warfare 3. Je sais que certains d'entre vous sont déjà probablement professionnels du mode, donc il se peut que vous en sachiez beaucoup déjà. Mais j'ai vraiment été chercher dans les petits détails qui peuvent aider votre gameplay, donc j'espère que certains trucs vous seront utiles au minimum. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, c'est très apprécié, merci beaucoup. C'est tout con, mais des fois, il y a des petits trucs et astuces du genre, saviez-vous que vous pouviez avoir 20 places d'inventaire dans votre équipement ? Parce que de base, vous en avez 10, vous ne pouvez pas en mettre plus. Mais si vous faites un échange d'un item que vous avez dans votre sac jusqu'à la page de schéma et que vous craftez quelque chose, ça va mettre l'item crafté dans votre sac à dos et ça va envoyer l'item que vous avez échangé dans votre inventaire, même s'il est déjà rempli. Donc vous pouvez aller jusqu'à 11 sur 10, 12 sur 10 et au maximum 20 sur 10 et après les items vont se détruire. Des petits trucs du genre les ziplines verticales en quand vous vous agrippez à ceux-ci de base. Il va y avoir une animation qui est un peu lente, bien sûr, pour vous faire monter, alors que si vous prenez la peine de sauter avant d'agripper la zipline, ça va être beaucoup plus rapide au niveau de l'animation. Un autre truc, et celui-là est un peu plus rare parce que, bon, il faut que vous ayez un peu de chance, mais pendant un contrat, si vous avez un x2 qui spawn, n'hésitez pas à le prendre vers la fin du contrat. Pourquoi ? Parce que, non seulement ça va doubler vos points en tuant les zombies, mais ça va aussi doubler la récompense de votre contrat. Donc si votre contrat est de 3000, il va vous donner 6000 points avec le x2. Ah et surtout, ça c'est super efficace je trouve, j'utilise tout le temps maintenant. Ouvrir la map, c'est possible de le faire avant d'arriver dans la partie, parce que vous le savez là, quand il y a la petite cinématique de zombies, après ça quand vous arrivez dans l'hélicoptère et qu'il y a un décompte à l'écran, pendant tout ce temps, vous ne pouvez pas ouvrir la map et voir ce qu'il y a autour de vous. Sauf que, si vous le faites, si vous appuyez sur M, ou le bouton de la manette, pareil, qui ouvre la map, au moment qu'il y a l'écran de chargement, là, avec les astuces, et justement la cinématique de zombies, au début, il y a un écran noir qui va apparaître entre les deux, à ce moment là, vous pouvez ouvrir la map. Ça va vous permettre bien sûr d'observer ce qu'il y a proche de vous, ce que vous pouvez faire, quelle direction vous allez prendre, quel véhicule vous allez prendre, vous ne pouvez pas piner par contre, mais voilà, c'est quand même cool. Pour ceux qui sont nouveaux ou qui n'ont pas trop trop joué au mode zombie, pour savoir où trouver, par exemple, une veste à trois plaques, un gros sac à dos, les systèmes plus légendaires, et bien en général, il y a des endroits très précis que vous pouvez trouver ça pratiquement gratuitement en fait. Pour la veste, c'est super simple pour l'avoir gratuitement, vous pouvez aller faire un camp de mercenaires. A la fin, dans un des coffres, il va y avoir une clé de forteresse de mercenaires, vous pouvez aussi l'acheter pour 2000 si jamais, mais bon, vous allez donc aller ouvrir la porte de la forteresse de mercenaires avec la clé, et à la fin, après avoir tué pas mal tous les soldats, vous allez avoir un coffre. Et dans ce coffre, c'est garanti d'avoir une veste à trois plaques si jamais. Donc au lieu de payer 10 000 dans un shop, et bien vous pouvez faire ça, ça va vous prendre deux minutes, trois minutes, et puis voilà, c'est fini. Pour les gros sacs à dos, il y a plusieurs endroits que vous pouvez l'avoir, bien que c'est un peu plus rare. Dans les petits coffres avec un écran vert, sur le côté, il peut spawn là-dedans. Il y a aussi les espèces de stash, les gros containers dans le sol. N'hésitez pas à les ouvrir parce qu'il y a une chance d'avoir un gros sac à dos. Et bien que les chances sont assez mèches, à la fin des contrats, vous pouvez en effet obtenir un gros sac à dos. Sinon, dans la zone rouge, dans le shop, il vaut 10 000. Mais sachez qu'il y a d'autres façons de l'obtenir sinon. Sinon, beaucoup de gens se concentrent de faire des contrats dans la zone rouge, mais n'hésitez pas à faire l'orbe volante aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a de très très bonnes chances qu'il va vous donner un outil légendaire, pour mettre justement votre arme complètement de rareté légendaire. Sinon, bien sûr, à la fin des contrats, il y a des chances aussi qu'il y ait un outil, que ça soit épique ou légendaire, mais bref. Parlant de zone 3, je suggère énormément de prendre un portail, que ça soit celui qui vous fait voler dans les airs pour arriver dans la zone, pour aller par exemple pack à punch votre arme, ou aller acheter une arme sur un mur, là bref. Sinon, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un vrai portail, où vous pouvez rentrer une série précise, pour arriver dans la zone 3. La combinaison est la suivante, comme ça vous pouvez être sûr d'arriver dans cette espèce de grosse tour. Vous êtes en sécurité à cet endroit-là, et vous pouvez justement aller en parachute à n'importe quel endroit que vous voulez, à partir de là. Pour ce qui est des portails, c'est très simple, vous devez juste tirer sur les bons symboles, pour aller à l'endroit que vous voulez. Là, je vous mets une image à l'écran, comme ça vous pouvez vous y référer. Sinon, dans la zone 3, et même partout, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est justement amener juste une arme avec moi, parce que ça va me donner la chance d'avoir mes points de sortie comme deuxième arme. Pourquoi avoir ces points de sortie ? Parce que ça vous permet littéralement d'aller plus vite que la plupart des zombies du jeu, en fait. Si vous voulez survivre beaucoup plus facilement, là, vraiment, allez-y avec vos points, lorsque vous courez, ça va faire toute la différence de vitesse. J'amène toujours avec moi aussi des grenades de decoy, pourquoi ? Parce que c'est littéralement des mini-singes que vous avez, et en plus, vous pouvez aller les récupérer dans chacune des boîtes de munitions de la map. Quand vous en avez trois en plus, c'est complètement insane. Donc lorsque vous jetez une de ces grenades, ça va littéralement attirer tous les zombies autour, et donc vous pouvez vous concentrer sur le coffre que vous avez, l'objectif, peu importe. Si vous êtes un joueur solo, faites attention de bien ramasser les pièces de viande, parce que si vous en avez quatre, vous pouvez aller dans la zone 3, à la bordure, là. Il y a un chien que vous pouvez spawn en lui offrant quatre pièces de viande, et il sera de niveau 3, ce chien-là, le rendant pratiquement intuable. Il va vous aider à attaquer les zombies, il va venir vous revivre, hein, surtout, c'est ça qui est super cheaté, c'est que même en solo, même si vous n'avez pas de kit de réanimation, eh bien, il va venir vous réanimer sans problème. Donc c'est un kit infini que vous avez, là, en fait. Pareil pour tout ce qui est des mods de tourelles, gardez-les avec vous, parce que dans la zone 3, par exemple, ils vont complètement éclater tous les zombies super facilement. Chaque mod équivaut à deux minutes de tourelles, en plus, donc c'est vraiment fort. Si vous en avez plein, là, vous pouvez avoir une tourelle qui dure super longtemps, et en plus, justement, si vous avez des contrats avec des gros boss, des cibles, les tourelles vont exploser les méga abominations pour vous. Donc c'est des contrats pratiquement gratuits rendus, là. Parlant de contrats, il y a aussi une mission que vous allez débloquer à un certain point, de détruire l'hélicoptère pendant le contrat de cargaison avec le véhicule. En équipe, ça se fait super bien, là, mais en solo, si jamais, un petit truc et astuce, là, l'IA est un peu stupide. En fait, très stupide, dans le sens que vous pouvez mettre le véhicule sous un pont, et là, après ça, vous débarquez et allez tuer l'hélicoptère qui est au-dessus du pont, à essayer de tirer sur le véhicule, mais il n'y arrive pas parce que, bah, le véhicule est sous le pont, quoi. Ah, et une autre mission, d'ailleurs, si vous avez de la misère avec les modes élémentaires, comme la mission de frigorifier les chiens, là, eh bien, sachez que le soda élémentaire fait apparaître la glace beaucoup plus souvent que si vous n'avez pas le soda. Donc soyez sûr de l'avoir, allez dans la zone 3, ok, sur le bord de la map, si c'est possible, là, puis vous allez avoir des chiens qui vont spawn, parce que dans les zones-ondes, vous avez beaucoup trop de chances de one-shot le chien, ça n'implique pas le mode de glace. Donc, voilà, le zone 3 avec soda élémentaire, ça va faire la mission assez facilement. Et parlant de soda élémentaire, il y a une façon de l'avoir gratuitement. Si jamais j'ai fait une vidéo pour vous présenter comment débloquer tous les atouts gratuitement en jeu, le lien est en description aussi, si j'aimais. Mais en débloquant le soda élémentaire avec l'ister egg, eh bien, ça va vous redonner à chaque fois vos cristals de pack-à-punch avec votre arme. Donc, si votre pack-à-punch est au niveau 3, eh bien, il y a une forte chance qu'il vous le redonne au niveau 3, niveau 2, niveau 1. Bref, ça va vous redonner un cristal de pack-à-punch que vous pouvez ramener avec vous par la suite lors de votre extraction. Donc, c'est une bonne chance à faire en fin de partie, en fait. Vous allez faire ça, là, vous l'activez très rapidement dans la zone 3, là, puis voilà, vous repartez. L'atout PhD Flopper vous permet de ne pas prendre de dégâts de gaz et de feu. Je m'en suis rendu compte que, cette semaine, en fait, donc les incendiaires, les forteresses infectées, tout ça, vous ne prenez pas de dégâts. Donc, théoriquement, tu n'as pas besoin de masque à gaz avec celui-ci, mais bon, voilà. Parlant de masque à gaz, sachez que vous pouvez redonner 100% au masque en allant à une caisse de munitions. Expliquez-moi la logique derrière, mais ça marche. Donc, si votre masque est à 2% avant d'être détruit, eh bien, allez à une caisse de munitions et pouf, ça va le réparer. Pour ce qui est de la meilleure façon d'obtenir des schémas rares, j'ai d'ailleurs une vidéo qui arrive très bientôt, à ne pas manquer. Mais voilà, ça va terminer pas mal mes trucs astuces d'aujourd'hui. J'espère qu'il y en a certains d'entre eux qui ont été utiles pour vous, au minimum. Vous me direz ça en commentaire. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Laissez un beau gros like, un commentaire. Abonnez-vous, et comme toujours, eh bien, que la force est avec vous. Au revoir.